On a appris en début de semaine qu'une autre résidence pour aînés allait fermer ses portes le 2 février à Québec. Mais Marc-André, vous avez appris que la résidence, le sommet, fermera plus tôt que prévu. Oui, Véronique, on vous parle justement tout près de la résidence, le sommet que vous voyez présentement derrière moi, qui effectivement, l'ensemble des résidents auront quitté plus rapidement dès jeudi, le 25 janvier. Il ne restera plus de résidents ici à l'intérieur. Il y en a quand même une quarantaine. Et si on est en mesure que tout le monde ait quitté pour le 25, c'est que déjà, chacun des résidents s'est trouvé une nouvelle résidence. Il faut comprendre que ça s'est fait rapidement. Il y a eu l'annonce de la fermeture. En fait, la résidence qui a fait faillite, c'était le 15 janvier dernier. On avait donné effectivement jusqu'au 2 février. Mais là, comme tout le monde va être relocalisé, le 25, les aînés auront tous quitté. Il faut dire que le CIUSSS de la capitale nationale est toujours présent. Il y a des travailleurs sociaux qui sont ici à l'intérieur, s'assurent que les services soient donnés jusqu'à la fin. Je parlais tout à l'heure avec une dame qui a déménagé sa mère. Sa mère a déjà quitté, mais ses effets personnels sont toujours ici. Et bien sûr que le fait que tout le monde doit être sorti pour le 25, ça a accéléré leur déménagement. Ça l'a ajouté. Mais il faut dire qu'on lui avait fortement conseillé de sortir sa mère le plus rapidement possible. Je vous laisse l'entendre. Les travailleurs sociaux ont communiqué avec les familles pour nous demander de faire sortir le plus rapidement possible nos aînés de là. Est-ce qu'on nous a dit pourquoi de les sortir le plus rapidement? Bien, ils nous ont dit que c'était mieux pour leur santé et leur sécurité qu'ils puissent s'en aller. Donc nous, notre mère, on l'a su lundi. Mercredi, on avait un deuxième avis. Jeudi, on l'a sorti. Puis là, nous, on a réussi à trouver une résidence, heureusement. Vraiment un marathon, là, je vous dirais. Moi, c'est ma sœur qui s'occupe de ça. Puis nous, bien c'est ça. Vu qu'on est obligé d'accélérer le processus, là, c'est vraiment un marathon. Et en terminant, Véronique, vous dire que 89 résidences pour aînés qui ont fermé leur port depuis les neuf derniers mois. Alors de nombreux aînés qui ont dû changer leur quotidien et déménager. Merci beaucoup, Marc-André.